Et bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour Until Dawn, pour un let's play. Alors oui, putain le son dans le casque là, il m'a défoncé. Alors oui, c'est pas un jeu récent, il a un an à peu près, mais j'ai décidé que j'en ferais un let's play. Alors justement, parce que maintenant, comme il a un an, je me dis, les gens qui l'ont toujours pas fait vont peut-être pas vouloir le faire, vraiment. Et donc, éventuellement, vous regardez. Et pour ceux qui l'ont déjà fait, au pire, vous pourrez voir si vous l'avez fait qu'une fois, peut-être une autre version de l'histoire, puisque c'est évolutif. Évidemment, selon les choix que je vais faire. Moi, je l'ai encore jamais fait, on me l'a offert à mon anniversaire. C'est Jérémy qui me l'a offert, que vous avez déjà entendu, dans quelques vidéos sur cette chaîne. Et donc, on va découvrir ça. Pour un let's play. On va essayer de pas faire des épisodes trop longs, parce que j'ai pas la fibre, et à chaque fois, je galère pour uploader. Parce que, dans mon trou, enfin, je capte la 4G dehors, mais comme je suis dans un creux, je capte pas la 4G dès que je suis à l'intérieur. Donc, je peux pas utiliser de boîtier 4G non plus pour uploader. Donc, c'est le bordel. Parce que sinon, j'avais cette solution, mais même un boîtier 4G, il capte pas la 4G. Donc, du coup, c'est un peu le bordel. Et à chaque fois, pour uploader, je galère. Je sais pas si j'ai mis les sous-titres, par contre. J'aurais peut-être dû. On verra. S'ils sont pas activés, je les activerai. C'est pas vrai, j'arrive pas à croire que t'aies vraiment fait ça. On peut les activer maintenant, ou... Ah, merde. Bon, je les activerai après. C'est pas parce qu'il est le délégué de classe que tout le monde peut lui sauter dessus. Mike, c'est mon mec. Hé, M, je suis le mec de personne d'autre. C'est ça, t'as raison, chérie. Les connasses. Et les connards, d'ailleurs. Il y a un mec chelou dehors. Et là, est-ce que je peux les activer maintenant, les sous-titres ? Oui, normalement, je peux. Sous-titres. Dialogue originaux, c'est quoi ? Ah, pour mettre en VO. Non, bon, elle va profiter de la VF. Même si je pense que la VO est peut-être mieux ou quoi, mais... Bon, c'est plutôt sympa graphiquement. Ça ramouille un peu des fois dans les cinématiques, je trouve, mais... C'est des caméras fixes. Je sais pas trop où je vais, hein. Je regarde un peu comment c'est foutu. Par contre, avec les caméras fixes, j'ai toujours du mal à me déplacer, moi. Je regarde un petit peu, hein. Je fais le tour. On peut pas tellement, euh... Ouais. Ok. Je fais le tour, hein. Je regarde. Ah, il y a un truc, là. Il y avait un escalier, non ? À un endroit. C'est par là, non ? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse, du coup ? Faut que j'intervienne ? Ouais, ok. Merde, j'intervié. Une fois de plus, frangin, tu t'es surpassé. J'ai vu ton mot. Content que tu sois venu. Peut-être qu'on devrait commencer à, tu sais, sploter et voir où c'est nous-même. Oh, putain, elle l'enlève son haut. Quoi ? Putain, c'est pas vrai ? Matt ? Quoi ? Qu'est-ce que vous foutez là ? Anna. Désolé, Anna. C'est parti en bruit, mais... Juste... Blackneck. Vous êtes tous trop cons, vous le savez ? Ouais. Anna ! Ok. Qu'est-ce que je fais ? Je vais largement en direct. Eh, il y a quelqu'un dehors. Mais qu'est-ce que... Anna ! Il se passe quoi ? Où est-ce qu'elle va, ma sœur ? Oh, c'est bon. Elle n'a aucun humour. C'était juste une blague, Anna ! Vous avez fait quoi ? On voulait déconner, Bess. C'était juste pour rire. Bande de sale con ! Anna ! Anna ! Du coup, on va peut-être la chercher ? Tu sais, à mon avis, tu es la dernière personne qu'elle a envie de voir, Mike. Ok. Donc, on va avoir des QTE. On va prendre le chemin prudent. On va éviter de s'éclater la gueule dès le début. Ce n'est pas mal. Parce que si l'autre, on la tue en la faisant sauter dans un trou. Ce serait dommage. Bon, après, le jeu, ça va être beaucoup de mises en scène comme ça. C'est vraiment le principe du jeu. On va suivre le bruit, tiens. Je peux avancer, là ? On va suivre les pas, cette fois. Alors, on peut utiliser le pavé tactile, ok. Alors aussi, on peut changer les commandes aussi. On peut utiliser les commandes avec la détection de mouvements plutôt que d'utiliser les boutons comme je le fais, là. Au début, ils nous proposent. Mais bon. Moi, je préfère utiliser les boutons. Ça, ça fait un peu comme dans... C'était quoi ? Comment il s'appelait ? Heavy Rain, ouais, voilà. Heavy Rain. Il y en a eu un autre, mais je ne sais plus comment il s'appelle. Il y a une compil qui est sortie, d'ailleurs, sur PS4. Oula ! Mais ce n'est pas trop mon genre. Tous ces jeux-là, je n'aime pas... Enfin, celui-là, par rapport à l'ambiance, peut être sympa, mais Heavy Rain, par exemple, j'y ai joué un peu. Ce n'est pas trop mon truc. Non, il n'y a pas quelque chose à faire avec. Qu'est-ce que c'est que ça ? Ok. On vient de voir sa mort, quand même. Donc, ce n'est pas une très bonne nouvelle. En même temps, il y avait un mec chelou qui traînait dans la forêt aussi. Donc, wow. Ce qui est fou, c'est que là, ça ne la surprend pas plus que ça. Moi, j'aurais tapé une bointe, indirecte. Un lance-flammes dans la forêt. Il faut courir. Très vite. Je ne sais pas pourquoi je prends cet accent. Alors, je ne lâche pas la manette parce qu'il y a bien un moment, il va falloir que j'appuie sur un bouton. Je vais m'éloigner un petit peu du micro aussi. Pour ne pas parler trop fort. Qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on fait ? Aller, on fait le choix de bâtard. Bon, ben, elles sont mourues toutes les deux. Et avant qu'on me corrige, oui, je sais que mouru, ça ne se dit pas. Avant de commencer, il y a quelques points que j'aimerais clarifier avec vous. Personne ne pourra changer ce qui s'est passé l'année dernière. Le passé est hors de notre portée. Vous devez l'accepter pour pouvoir aller de l'avant. Mais cette révélation prouve que nous avons le choix. Toutes vos actions, toutes vos décisions ouvrent des portes sur l'avenir. Essayez de vous en souvenir. De vous en souvenir quand vous jouez à votre jeu. Chacun de vos choix influe sur votre destin et le destin de vos proches. Bien, vous vous êtes décidé à participer au jeu. C'est un pas en avant. Et je vais vous aider à le mener à terme. Parfois, parfois ces choses peuvent être effrayantes, voire terrifiantes. Mais mon rôle est de m'assurer que votre esprit s'en accommode. quelle que soit l'angoisse qu'elle procure. Bon. Commençons par un exercice simple. Veuillez prendre la carte et regarder l'image de l'autre côté. Dites-moi ce qu'elle vous inspire. Et rappelez-vous, il est primordial que vous soyez francs pour que l'expérience porte ses fruits. Alors ? Qu'avez-vous ressenti face à cette image ? Attention, vous devez être francs. Bien, la franchise est une bonne chose. Et pouvez-vous me dire ce qui vous met mal à l'aise ? Ben, c'est pas l'épouvantail en premier plan comme ça, là. Ouais, voilà. Je vois. Je vois. Imaginons qu'il n'y a pas d'épouvantail. Pourriez-vous rester seul à cet endroit pendant un certain temps ? Disons, une semaine, par exemple ? Après, c'est une ferme, hein. oui. Et si je vous disais que cette maison est hantée ? Très bien, très bien. Je vois que vous souffrez d'une véritable phobie du surnaturel. Après tout, derrière le voile de la mort, c'est l'inconnu ultime. N'est-ce pas ? Il n'y a pas de peur plus grande que la peur qui naît de l'incertitude. Attention, rappelez-vous que tout ceci n'est qu'un jeu. il semble que cette session touche à sa fin. Mais la suite est pour très bientôt. D'accord ? en même temps, avoir peur de quelque chose qu'on ne peut pas expliquer, c'est... c'est normal. Un petit générique. Un petit générique. pour l'instant, ça commence plutôt pas trop mal. Bon, il y a deux morts, mais ça fout tout de suite dans l'ambiance. Même là, quand on voit les images et tout, ça fout dans l'ambiance. Je laisse profiter de la musique aussi un peu. C'est aujourd'hui le premier anniversaire du terrible drame qui a eu lieu sur le mont Washington. Le flocal, Annie Klein, qui est chargé de l'enquête. Merci de me recevoir, Marty. Aux auditeurs de la situation des malheureuses jumelles disparues, Anna et Bess Washington. Il y a tout juste un an, les filles Washington ont quitté la sécurité du chalet de leurs parents en pleine tempête de neige. une thèse de l'homission. Pas officiellement, non. Une personne en particulier retient toute notre attention, mais nous ignorons toute son emploi du temps. Il a des antécédents intéressants avec la famille Washington. Elle est mis en garde contre la poursuite de leur projet de construction et disait que cette terre était sacrée pour ses ancêtres. Il y a toujours un ancien hôpital psychiatrique dans la montagne. Se pourrait-il qu'il s'y cache ? Mes hommes ont fouillé le terrain, mais, Théo, les filles n'ont pas pu aller jusque là. Quelque chose dans cette montagne semble déclencher des tragédies. C'est rien de le dire, Marty. Merci d'être venu nous voir au Washington ce soir. Fils Josh, à l'occasion de l'anniversaire de la mystérieuse disparition d'Anna et Beth Washington. Salut à tous, amis et fans. Ok, ouais, parfait. Ok. Salut à tous, amis et fans. C'est vraiment énorme de tous vous retrouver cette année. Tu m'étonnes. Je tiens à vous dire une chose. Ça me touche. Ça me touche énormément qu'on fasse ça. Et je... Et je sais à quel point Anna et Beth seraient touchées si elles nous voyaient tous réunis ici pour leur rendre hommage. J'ai envie de passer du bon temps avec chacun d'entre vous. de partager avec vous des moments... des moments inoubliables. Et... Mais je le fais pour mes sœurs. Vous voyez. Ok, donc... Allez ! On fait la fête comme des dingues et on va faire en sorte que cette soirée reste gravée dans les mémoires. Ok ? C'est parti ! Ouais, ça doit pas être facile à vivre quand même, hein. Ah, on repart sur le générique. Ok. C'est un long générique, alors. Il y a pas mal de la musique, d'ailleurs. Allez ! On va retourner au chalet. Oh. Il est déjà là, lui. Il est au taquet, le mec. Bienveillante et audacieuse. Ok. Moi, j'aurais tapé une pointe encore une fois. Ça, ça a rien de jouer au courageux, hein. Quand il y a des bruits chelous comme ça dans une forêt pareille où il y a eu deux disparitions, déjà, tu viens pas y traîner la nuit, normalement. Ok. Mais si t'entends des bruits chelous, c'est chier. Eh bien, tu cours. Bon, c'est pas grave. Il faut que j'escalade. J'escalade par où ? Par là. Par là. On va le faire ça prudent. On va essayer de pas s'éclater la gueule, ce serait bien. On va observer par un ouf, là. Marche vite, s'il te plaît. On va essayer de pas se faire éclater, là. C'est quoi, ça ? Fais-je faire quoi ? C'est quoi, ça ? C'est quoi, ça ? Ok, ouais, bah. Allez, avance vite. Quelle idée d'arriver la nuit, aussi. Ouais, c'est... Pas pognon noir annonce la mort. Et rouge, c'est les dangers, tragédie. Ok, d'accord. Ok. Ça, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Oui, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Ah, parce que ça met une plombe, hein, quand même. Ok. Ok. Eh ben, regardez-moi ça. On va fouiner. On va fouiner. Ah ah. Mais qui voilà ? Salut, fouineuse. Chris. Protecteur et comique. Ok, et méthodique. Attends voir, t'es pas mon assistante. Mais ça sonnait. Cool, bien. Merci de m'avoir prévenu. Je vais m'en occuper. Oh, alors, j'ai trouvé un truc plutôt incroyable. Quoi ? C'est ce qu'il va nous montrer, lui. Normalement, on avait une route à prendre, mon gars. Donc, prends la route qu'il faut et fais pas de détour. Ça le fait, non ? Ouais ! Quand même ! T'as vu ces merveilles ? Euh, merveilles, c'est pas le mot qui me viendrait à l'esprit. Qu'est-ce que ça fout, là ? Comment ça ? Pourquoi installer un stand de tir au pied d'un chalet de ski ? Euh, dis, toi, t'as jamais rencontré le père de Josh ? Non. Il se prend en genre pour David Croquette. Tu veux ici ? Euh, non, après toi, Croquette. D'accord. Ok, allons-y. Hop. 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 Et hop. Hop. Waouh, joli tir, cow-boy. D'accord, je suis un dur. Je suis un gros dur. On va dire que c'est un cas désespéré de la chance du débutant. Non, tu te plantes, gamine. Hop. Bah, n'importe qui pourrait avoir cette bouteille à cette distance, vu sa taille. Ah non, tu niques pas l'écureuil, hein. Non. Non. Joli tir. Et regarde-moi ça. Hé, Buffalo Bill, notre taxi arrive. Hé, je commençais juste à l'échauffer. Allez, Chris, le téléphérique. Ah, on ne nique pas l'écureuil, non. Alors. 1m88, dernière adresse, machin. Rechercher pour un incendie criminel au premier degré, ainsi que diverses menaces de mort. Toutes personnes possèdent d'informations concernant ce dangereux criminel. Et prier de contacter la PMPB dès que possible. Ok. C'est rassurant. C'est vraiment bizarre de revenir ici après une année entière. Ouais, c'est clair. Dès que je suis arrivée, tout m'est revenu en deux secondes. Maintenant, c'est rapide. Ça, c'est bizarre. Elle est fermée. Ouais, euh... Judge voulait qu'on la laisse fermer pour pas que les gens... Il a dit ça ? Quels gens ? Je ne sais pas. Il a dit qu'on avait trouvé des gens qui dormaient dans la station. Ah, c'est flippant. Et du coup, par où j'entre ? Bon, en fait, il y avait juste à faire ça. C'est vraiment un drôle d'endroit pour faire une maison. Même en étant plein aux as. Ils ne sont pas si riches. Ils n'ont acheté qu'une montagne. Ah, je pensais que c'était plus près. Bon, on va attendre. Je commence à avoir l'intérêt de passer du temps au stand de tir. Combien de temps ça va prendre ? C'est une grande montagne. Ouais. C'est beau de jour mais de nuit elle paraît tellement menaçante. Il devait un géant endormi. Tu vas le publier ? Quoi ? Ton joli poème Le géant endormi de la forêt enchantée. Ah, fermez-la. Allez, on y va. Enfin, on y va. Ouais, bah... Je pensais plutôt rester là et roublier, mais... Ok. Ouais, comme au bal de promo. Allons-y. Tiens. L'aventure commence. Oh, j'espère qu'on va pas le regretter. Quoi ? Tu sais, rassembler tout le monde à l'occasion de l'anniversaire parce que Josh avait l'air tellement motivé pour qu'on fasse quelque chose. Ouais, non, carrément, c'est clair. Je l'avais pas vu aussi motivé depuis longtemps. Bien, tant mieux. C'est dur de savoir avec lui. Et j'étais un peu inquiète. Non, non. C'était une bonne idée. J'espère que les autres le pensent aussi. On est tous là, non ? Merci. C'était cool de te parler. Tu sais quoi, franchement, arrêtons d'en parler et profitons du trajet. Ouais, ouais, t'as raison. Tu sais comment j'ai connu Josh ? Non. En CE2, Josh s'est assis au fond de la classe et moi au premier rang. On ne se connaissait même pas. Mais l'enfant assis à côté de Josh a commencé à tirer sur le soutien-gorge de la fille devant lui. Et le prof l'a fait venir au premier rang, là où je me trouvais. Ok, et ? Eh bien, j'ai dû aller au fond. Et oui ? À côté de Josh, c'est comme ça qu'on s'est connus. Et on est devenus amis jusqu'à aujourd'hui. Le couple idéal, quoi. Et si c'était justement parce que Jenny Simmons avait atteint la puberté avec trois ans d'avance et que ce jour-là, son soutien-gorge avait dépassé de son décolleté. Hein ? Qui sait ? Tu pourras être seul dans ce téléphérique en ce moment même. Ou carrément avec quelqu'un d'autre assis à côté de toi. Boum ! L'effet papillon. Eh ouais. Je pense qu'on va s'arrêter bientôt. Pour ce premier épisode. Sinon, ça va durer une plombe. Assurée, naïve et irrévérencieuse. Tiens, tiens, tiens. De nouvelles personnes. Allons les accueillir. C'est quoi, ça ? Jessica, par ici ! Mais qu'est-ce que vous faites là-dedans ? On est coincés dans ce truc, là. Tu peux nous aider à sortir, s'il te plaît ? Oh, putain ! J'ai cru qu'on était fichus. Dix minutes de plus et j'aurais commencé à mâcher ma jambe. Oh, t'es un porc, Chris. Regarde, j'ai plein de viande sur mes os. Et c'est que du muscle, ici. Ouais, bien sûr. Hop là ! Hé, Chris ! Je fais juste ce que ça m'a appris. Les pensées personnelles des gens sont intérêts à le jeu personnel. Tu peux arrêter de faire le con ? C'est pas vrai. On dirait que quelqu'un a un faible pour notre cher camarade et délégué de classe, Michael Monroe. Chris. Et quel genre de vilaine pensée notre Jessica pourrait-elle imaginer ? On va expliquer, hein ? On va expliquer, hein ? Pas vraiment. C'est très simple, en fait. Elle me dégage. Moi, j'arrive. D'accord, d'accord. Entrons simplement au chalet. J'en ai marre de cette nature et de ces conneries. Allez-y, en premier. Moi, je vais attendre un peu ici. Pour voir qu'il y a d'autres arrivent. Tu veux dire, Mike ? Quoi ? Je veux dire, peu importe. On verra. Ah, Sam ? Ah, vous voyez cette vue ? C'est vraiment magnifique. Parfois, j'oublie de juste m'arrêter pour respirer un bon coup. Sérieux ? Ils n'auraient pas pu construire le chalet juste à côté du téléphérique ? Entreprendante et persuasive. Ok. Je ne pense pas que ça aurait été aussi joli. ambitieux sportif et motivé. C'est un peu long, là. Écoutez, on peut faire pause. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'arrêter ici pour ce premier épisode et on va reprendre au même endroit pour le deuxième. Je n'ai pas envie de faire des épisodes trop longs, déjà, parce qu'il n'y a pas énormément de rythme. et en plus, je n'ai pas envie de mettre de plomb à les uploader à chaque fois. Donc, on va s'arrêter là pour ce premier épisode. Je vous remercie. Je vous dis salut à toutes et à tous et à la prochaine.